Maurice Schopenhauer est un riche commerçant de Hambourg. Il a tout lieu d'être satisfait de son fils, Arthur. C'est un garçon brillant. Après deux années passées dans une famille française au Havre, Arthur parle à merveille la langue de Voltaire. En cette année 1803, il fêtera ses 15 ans. Son avenir serait assuré s'il consentait à entrer dans les affaires comme son père. Malheureusement, le gamin s'intéresse surtout aux choses de l'esprit. Alors, M. Schopenhauer veut bien lui laisser le choix. Ou bien il reste à Hambourg et poursuit ses études selon son désir. Ou bien il suit ses parents dans un grand voyage à travers l'Europe. Et au retour, en échange, il entre dans les affaires. Mon père n'hésita pas à employer la ruse. Il savait que je désirais voir le monde. Le voyage va durer une année. Les Schopenhauer visitent Amsterdam, Londres, Paris, Bordeaux, Toulon, la Suisse et l'Autriche. Le jeune homme découvre avec enchantement le théâtre et l'opéra. Il s'émerveille devant les œuvres d'art exposées au Louvre et au château de Versailles. Et surtout, une chose le bouleverse, la beauté des paysages alpins. Seules les montagnes bravent la ruine qui ne tarde pas à emporter tout le reste. Et surtout, notre propre personne, notre individu éphémère. Arthur ne fait pas qu'admirer la beauté des paysages. Car le voyage, pour un jeune homme, c'est aussi la découverte de la fragilité de la condition humaine. À Londres, Arthur a vu, de ses yeux vus, une exécution capitale. À Toulon, il est horrifié par le sort des galériens. Partout, la misère des paysans le touche profondément. Et dans les villes, la fréquentation des salons, des bals et des mascarades lui révèle l'omniprésence d'un sentiment, l'ennui. À 17 ans, je fus saisi par la détresse de la vie. Ce monde ne pouvait pas être l'œuvre d'un être infiniment bon. Mais bien celle d'un diable, qui avait appelé les créatures à l'existence pour se repaître de la vue de leur souffrance. De retour au pays natal, Arthur doit assumer son choix. Entrer dans cet univers qui ne l'intéresse absolument pas, le commerce. Il fait contre mauvaise fortune bon cœur, mais quelques mois plus tard, son père se suicide. Arthur décide de rattraper le temps perdu. Il entre au lycée et en deux ans, au prix d'un effort surhumain, dira-t-il, il acquiert la culture classique qui lui manquait. Il se découvre une passion pour la philosophie. De son côté, sa mère, que le veuvage épanouit décidément, fonde un salon littéraire où elle accueille Goethe en personne. Arthur rencontre le grand homme. Un autre familier du salon l'initie au bouddhisme et lui fait lire des traductions en latin des Upanishads, les textes sacrés hindous. Arthur vit une jeunesse heureuse, du moins en apparence. La vie est chose mal aisée. J'ai pris la résolution de consacrer la mienne à y réfléchir. Arthur ne s'entend pas avec sa mère. Madame Schopenhauer est un amant et Arthur souffre de la présence de cet intrus dans la maison de son père. Quelques années plus tard, ce sera la rupture. Ils ne se verront plus. Pour le moment, Arthur n'est pas davantage heureux dans sa vie sentimentale. À peine âgé de 22 ans, il en vient à renoncer à tout espoir de mariage. Cela, peut-être, pourrait expliquer les féroces opinions qu'il tiendra sur ce qu'il appelle le sexe second. Il ne devrait y avoir au monde que des femmes d'intérieur, appliquées au ménage, et des jeunes filles aspirant à le devenir et que l'on formerait non à l'arrogance, mais au travail et à la soumission. Il est évident que la femme par nature est destinée à obéir. Parce qu'elle a besoin d'un maître, jeune, elle prend un amant, vieille, un confesseur. Les femmes sont uniquement créées pour la propagation de l'espèce. En fait, il semblerait que seules les études apportent à Schopenhauer quelques satisfactions. À Göttingen, il étudie l'anatomie et la physiologie. Il pratique la dissection et s'intéresse à la psychiatrie. Mais surtout, il se passionne pour Platon et Kant. En l'espace de quatre ans, il écrit le monde comme volonté et comme représentation. Schopenhauer a tout juste 30 ans et toute sa pensée tient dans ce livre. Le monde est ma représentation. Tout ce qui existe, existe pour la pensée. L'univers entier n'est objet qu'à l'égard d'un sujet. Il est pure représentation. Voilà une conclusion qui peut légitimement être tirée de l'œuvre de Kant. Mais en fait, Schopenhauer lui fait subir une transformation radicale. En confondant apparence et phénomène, Schopenhauer annule les distinctions tranchées que Kant faisait entre les formes a priori de la sensibilité et les catégories de l'entendement. Pour Schopenhauer, toute représentation est soumise à une seule catégorie, la causalité. Telle est la règle de l'entendement, c'est-à-dire du cerveau. De même que c'est notre œil qui produit le vert, le rouge, le bleu, c'est notre cerveau qui produit le temps, l'espace et la causalité. Schopenhauer affirme que les objets de nos représentations ne se distinguent pas du sujet qui les perçoit. Les phénomènes ne sont que des apparences. Le monde perçu n'est qu'un songe, une mise en scène de la raison suffisante. Mais cela ne signifie pas que rien n'est connaissable, bien au contraire. Car, au-delà de tout ce qui se donne à notre représentation, se cache une force unique, la volonté. La volonté, c'est la chose en soi. Le monde, comme chose en soi, est une grande volonté qui ne sait pas ce qu'elle veut simplement, précisément parce qu'elle est une volonté et rien d'autre. La volonté n'est pas seulement ma volonté individuelle, car par elle, j'étends ma vérité à tout l'univers. La volonté n'est nullement cantonnée dans le domaine de la morale. Elle est cosmique, puisqu'elle n'est soumise à aucune condition spatiale ni temporelle, à aucun lien causal. Cette volonté toute puissante, mais sans cause, est à l'origine de tout, mais rien n'est à son origine. Elle n'a pas de sens, elle est absurde. Et c'est elle, ce désir universel et permanent, qui pousse indéfiniment les espèces et les individus à se reproduire. Ainsi, pour Schopenhauer, la passion amoureuse est une ruse de cette volonté, l'obsédant vouloir vivre. Tout désir naît d'un manque, donc il est souffrance. Selon que la connaissance s'éclaire, que la conscience s'élève, la misère aussi va croissant. C'est dans l'homme qu'elle atteint son plus haut degré. Et c'est le génie qui souffre le plus. Qui accroît sa science, accroît sa douleur. La souffrance, Schopenhauer la connaît bien. Il a l'impression d'accumuler les échecs. Son livre n'a obtenu aucun succès. En 1820, il peut enfin enseigner à l'université de Berlin. Alors là, pour lui, c'est l'occasion rêvée de concurrencer Hegel, de lui river son clou. Délibérément, il professe aux mêmes heures. Mais si la salle de Hegel est pleine à craquer, la sienne ne compte bientôt plus qu'un capitaine en retraite et un dentiste. En 1831, le choléra frappe Berlin. Hegel en meurt et Schopenhauer fuit la ville, songeant peut-être à se retirer de ce monde hostile, à renoncer. Ce qui tient en mouvement tout être vivant, c'est le désir de vivre. Eh bien, cette existence, une fois assurée, nous ne savons plus à quoi l'employer. Alors intervient le désir de nous délivrer du fardeau de l'existence, de le rendre insensible, de tuer le temps, ce qui veut dire de fuir l'ennui. Comme le besoin pour le peuple, l'ennui et le tourment des classes supérieures. Il a dans la vie sociale sa représentation, le dimanche, et le besoin, les six jours de la semaine. C'est à Francfort que Schopenhauer passe les 27 dernières années de sa vie. Pour lui, c'est dimanche, tous les jours. Ce terrible ennui. Pour tuer le temps, il vit en ermite, dit-il, à la manière de Kant. Trois heures d'écriture le matin, une heure de flûte, pour jouer du Rossini surtout, avant d'aller déjeuner à l'hôtel d'Angleterre. Conversation de table tard dans l'après-midi, lecture de journaux à la société du casino, puis promenade à heure fixe avec son caniche tant aimée. Il l'appelle Atma, l'âme en langue hindoue. La satisfaction que le monde peut donner à nos désirs ressemble à l'aumône, donné aujourd'hui à un mendiant et qui le fait vivre assez pour être affamé demain. La résignation, au contraire, ressemble à un patrimoine héréditaire. Celui qui le possède est à l'abri des soucis, pour toujours. À vrai dire, Schopenhauer ne devait pas vraiment avoir le don de résignation. Lui qui a toujours un revolver à portée de main et une corde pour fuir en cas d'incendie. À chaque gorgée d'air que nous rejetons, c'est la mort qui allait nous pénétrer et que nous chassons. Ainsi, nous lui livrons bataille à chaque seconde. Mais alors, pourquoi ne pas en finir avec la vie ? Pourquoi ne pas se suicider ? Pour Schopenhauer, le suicide est un leurre. Si je m'en vais, les jours demeurent et la peine reviendra toujours après la joie. Alors, à quoi bon se tuer puisque la mort ne tue pas ? Elle efface l'individu, pas le vouloir vivre qui est la seule réalité éternelle, bien qu'absurde. Notre être véritable est hors d'atteinte de la mort. Schopenhauer continue donc de vivre sa vie qui ne cesse d'osciller entre ennui quotidien et souffrance devant de nouveaux échecs. La vie est une sinistre comédie. On se nourrit d'histoire pour y croire, pour croire à d'autres vies possibles. Mais ce n'est qu'illusion. Cela ne fait qu'entretenir la volonté, ce terrible désir de vivre. Aux yeux de Schopenhauer, l'art nous affranchit de la volonté. L'art est capable d'élever l'entendement jusqu'à la contemplation des idées. Et au sommet de tous les arts, il y a la musique. La musique parle une langue que la raison ne comprend pas, mais que l'intuition comprend fort bien. Elle exprime l'essence intime du monde. Elle est la copie immédiate de la volonté. Elle est métaphysique. La musique pourrait en quelque sorte continuer à exister, alors même que l'univers n'existerait pas. Enfin, Schopenhauer demeure fasciné par la figure de Bouddha, car l'assette est celui qui a le mieux rompu avec l'incarnation de la volonté, celui qui réussit à supprimer la cause de la souffrance en niant le vouloir vivre, celui qui sait agir de la façon la plus désintéressée possible. Pour Schopenhauer, le maître mot de la vie morale se trouve dans les Upanishads. Tu es ceci ou encore cet autre, c'est toi-même. Voilà la sublime parole qui nous dit que la pitié, en nous identifiant à autrui, nous fait dépasser notre individuation, c'est-à-dire notre incarnation particulière dans le monde. Bouddha, le sourire aux lèvres, contemple paisiblement la farce du monde. La fin de la vie de Schopenhauer sera adoucie par le succès qu'il rencontre avec un curieux ouvrage par Erga et Paralypomena, une mosaïque d'essai écrite dans un langage simple et vif. Richard Wagner lui exprime son admiration en lui dédiant l'anneau des Nibelungen. Enfin, la reconnaissance est là, enfin la gloire, à travers toute l'Europe. Cependant, Schopenhauer demeure seul. Il meurt d'une embolie le 21 septembre 1860, à l'âge de 72 ans, après avoir fait de son chien bien-aimé son unique héritier. La vie oscille comme un pendule de droite à gauche, de la souffrance à l'ennui. On ne trouverait peut-être pas un homme réfléchi pour souhaiter, parvenu à la fin de sa vie, de la recommencer et pour ne pas préférer de beaucoup un absolu néant. Notre état est si malheureux qu'un absolu non-être serait bien préférable. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada